En dehors de l'ambiance festive ou les animations folkloriques qui caractérisent généralement les groupements ou associations de femmes, il y a aussi des tontines qui s'y organisent et qui permettent aux femmes de mobiliser des fonds pour commencer ou pour renforcer des activités génératrices de revenus. APCL est une association du genre qui rassemble les coiffeuses et esthéticiennes de la ville de Locosa. Elle est dirigée par Rennes Vidéme. D'habitude, nous nous retrouvons tous les deux semaines et à chaque réunion, on s'informe des nouvelles liées à notre travail. Nous faisons des fois aussi des tontines. Généralement, cette tontine serve à renforcer le capital. Cette tontine serve aussi à assister des gens lorsqu'ils ont des problèmes. Cette association nous apprend comment nous gérer, comment gérer nos entreprises, nos apprentis et comment nous allons nous en sortir dans nos foyers. Dans le village d'Atikmeta, une autre pareille association regroupe plutôt les femmes qui préparent l'huile rouge, principale activité du village. Sidonie Kenyon en est la responsable. Dans notre association, nous cotisons de l'argent que nous nous prêtons pour financer nos activités. Nous assistons aussi les membres du groupement en cas de besoin. À entendre les membres, ces associations jouent un grand rôle dans l'autonomisation des femmes. Nous préparons de l'huile rouge. On peut être l'argent dans la caisse. Par mois, on paie les intérêts dans la caisse. À la fin d'année, tu peux dire que tu vas payer des parcelles ou bien ce que tu veux. Nous tirons beaucoup d'avantages de cette association. Nous nourrissons facilement nos enfants et l'intérêt en fin d'année, c'est à faire d'autres réalisations. Aujourd'hui, je peux dire qu'on s'en sort un peu. Nous arrivons aussi à satisfaire quelques besoins du foyer. Nous faisons le peu que nous pouvons. Au vu de tout ce qu'elles tirent de ces groupements, Dames Philomène Bossou plaide le cas de celles qui attendent tout de leur mari ou de leur proche. C'est que ces femmes n'ont aucune ambition. À vous-là, tout attendre du mari, elles ne feront que se plaindre à tout moment. Je voudrais dire aux femmes qui ne travaillent pas de penser à faire quelque chose. Parce que si tu es autonome, tu peux satisfaire à tes besoins, tu peux satisfaire aux besoins de tes enfants et tu peux contribuer aussi à l'évolution de la nation. Pour l'harmonie dans les foyers, la soumission des femmes à leur mari est aussi une règle d'or que les revenus financiers des membres de ces associations ne doivent compromettre sous aucun prétexte. Certains hommes craignent que quand leur épouse en d'agent, elle ne se soumette plus, mais ce n'est pas le cas chez nous. S'il y a le respect, s'il y a la confiance, s'il y a l'humilité dans le foyer, je pense que ça peut bien se passer. Notre association nous apprend comment gérer le travail et nos maris pour qu'il n'y ait pas souvent de problèmes. Toutefois, des difficultés persistent dans le fonctionnement de ces associations et les membres lancent l'appel à de bonnes volontés. Nous souffrons trop de manque d'eau dans nos activités. Si on peut nous aider en ce sens, ce serait bien. Pour nous aider, les partenaires peuvent donner des matériels de travail, des formations, nous appuyer avec des microcrédits. Nous avons des difficultés à vendre l'huile que nous préparons. Des gens viennent nous l'acheter moins cher. Si on peut nous offrir des machines pour le travail, ce serait bien. Nous souffrons cruellement d'eau. En dépit des présenteurs sociaux et d'autres contraintes qui compromettent par endroit et par moment, le combat pour l'autonomisation des femmes au Bénin, ces associations des femmes dans la commune de Lokossa présagent de meilleures conditions de vie pour la femme béninoise. C'est parti, c'est parti.